Première rumeur, il parait que vous portez parfois sur scène une veste offerte par Jean-Paul Belmondo. Oui. C'est quoi cette histoire ? Oui, c'est vrai. Oui, oui, de bête dans la pièce, toc toc. Oui. Je trouvais que la veste irait bien pour le personnage. J'ai mis ça à ma fille, j'ai des coups de ça me porte bonheur, c'est une veste de Belmondo. Il me l'a offerte et il m'a dit bien sûr, évidemment, c'est un plus. Et voilà, j'étais très heureux d'avoir la veste de Jean-Paul Belmondo sur le plateau dans ce personnage. Oui, absolument. Il ne fallait pas qu'on y touche d'ailleurs. Non, non, mais ça, c'est à dire que j'y faisais attention là, oui. Deuxième rumeur, il paraît toujours à propos de vêtements, vous seriez un maniaque des tissus et très exigeant avec les costumières. Par exemple, vous ne supportez pas les pulls parce que... Non, je suis claustro, oui, et puis tout ce qui gratte. Tout ce qui gratte. Oui, il y a beaucoup, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de matières qui gratte. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, il y a beaucoup de choses qui me gratte. Moi, c'est dramatique. Mais les pulls écolos, ce qui ont été... C'est vrai qu'en plus, j'ai des plaques qui arrivent. Des plaques rouges ? Oui, non, non, mais oui, et puis je deviens nerveux. Déjà que je suis nerveux, donc c'est assez intenable. Donc voilà, on fait très bien... Une fois, j'ai acheté un slip en morpion, moi j'en peux... Quoi que là, c'est plutôt sympathique. Enfin, vous étiez nombreux, alors. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, voilà. J'ai l'impression que mon petit-fils a le même truc que moi. Ah oui, aussi, ça le gratte. Oui, ça le gratte, ça y est, eux aussi, c'est parti. Vous avez des tocs dans la famille. Alors, autre, troisième rumeur. Vous adorez monter des blagues et des canulars à vos camarades. J'en fais tout le temps. Ah oui, c'est vrai ? Oui, mais c'est à la seconde, je ne réfléchis pas. Par exemple, vous avez raconté parfois que vous les avez envoyés à une adresse où on mangeait des hamburgers avec des fillets. Oui, non, mais non, mais ça c'était un studio d'enregistrement. Puis, moi j'habite à côté, donc j'allais chez moi, déjeuner. Je préfère rentrer chez moi. Je me dis, oui, tu ne viens jamais avec nous, pourquoi ? J'ai dit, parce que, et je leur dis, moi j'ai un truc formidable, ça s'appelle le hamburger strip. Sauf que ton hamburger, tu le payes un peu plus cher, mais tu as des filles formidables qui passent derrière une vitre, comme ça, et tous les gars me disent, mais attends, mais c'est où ? Je leur dis, tu vas sur le boulevard, tu vas voir, tu as le moulin rouge, tout de suite derrière, tu vas voir, hamburger strip, il y a un escalier, j'invente un total, et hop, allez-y. Ils sont tous allés. Et moi, je suis revenu donc à 14h30 pour reprendre l'enregistrement, il n'y avait plus personne. Et le directeur de plateau me dit, tu as fait une connerie encore ? Je lui dis, non, je n'ai rien fait. Il me dit, arrête, ce n'est pas possible que personne ne soit là. Ils sont arrivés avec une demi-heure de retard en disant, est-ce qu'on peut nous amener des sandwiches parce qu'on n'a pas trouvé l'hamburger strip ? Mais on a perdu 2000 balles. On a pris du retard, je me suis fait engueuler comme d'habitude. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un an après, je suis dans un autre studio, et il y a un jeune carré qui me fait, oh, il y a une adresse, ça s'appelle Hamburger strip. Il me dit à moi. C'est extraordinaire, ça avait fait le tour. Oui, c'est ça, c'est drôle. Non, mais c'est une légende urbaine. Autre rumeur, vous seriez assez colérique, et vous pouvez me monter rapidement dans les cintres. Oui, et puis je redescends très vite. Mais qu'est-ce qui vous met en colère ? Plein de choses. L'injustice, voilà. Mais sur un plateau, par exemple ? Ah, sur un plateau ? Oui. Ah, mais c'est quand ça ne va pas. Sur un plateau, je ne suis pas trop nerveux dans le travail, parce que je sais que c'est quand même difficile pour tout le monde. Non, ça peut m'arriver, moi, dans la rue. Si je vois quelqu'un qui, d'un seul coup, s'en prend à quelqu'un d'autre et qui est en faiblesse, là, oui, je m'en mêle. Là, je peux m'en mêler, oui. Alors, vous seriez très famille, et vous adorez partir en tournée, par exemple, avec votre épouse, et même vos fils. C'est-à-dire que vous êtes très... Ah, moi, il faut qu'elle me donne des nouvelles, oui. La dernière fois, j'ai dit à ma fille qu'elle ne m'avait pas appelé quand elle était rentrée chez elle. Mais elle me dit, tu sais, j'ai 35 ans, jusqu'à quel âge ? Je vais t'appeler, j'ai dit, toute ma vie. Je suis un papa soucieux, voilà, et c'est comme ça, il faut m'appeler, il faut me dire, je suis bien rentré. Ça me rassure. Et votre épouse est très présente aussi. Oui, totalement, oui, oui. Et puis elle, elle me préserve, là, sur la pièce, justement, quand on avait beaucoup de répétition, elle s'occupait de tout, elle s'occupe de tout, voilà. Je l'embrasse, c'est son anniversaire. Ah, aujourd'hui ? Voilà. C'était le 3, mais enfin, bon, on le souhaite tous les jours. Oui, très bien. Vous seriez devenu, paraît-il, un expert des régimes, tant pour prendre du poids que pour perdre du poids. Absolument, pour prendre, je suis formidable. Non, 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 ça, c'est quand... Vous avez joué, Berrigo. Oui, Chalucou Besserian, le maquilleur, justement, de Belmondo aussi, m'avait dit, j'ai besoin de coups. Je lui ai dit, c'est-à-dire, il me dit, ben là, j'ai besoin d'un peu de coups pour le personnage, si tu peux prendre 4-5 kilos. Moi, j'ai dit, sans problème, sans problème, j'ai invité des copains, moi, j'adore faire la cuisine, j'en ai pris 15. J'en ai pris 15 très vite. Et vous les avez perdu ? Oui, et après, je les ai reperdus. Voilà, oui. Ah, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur, c'est plus difficile, mais bon, tant pis, je me suis tellement fait plaisir. Il paraît que vos deux autres passions sont... Je suis gourmand, c'est dramatique. ...sont le poker... Un peu moins, maintenant, oui, un peu moins. Et la pêche ? La pêche, oui, la pêche. Moi, je me retrouve au bord de l'eau, oui, absolument, avec, justement, ma fille qui me fait le barbecue, les amis, les copains, voilà, on passe une journée. C'est toujours les femmes qui font tout pour vous ? Hein ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous pêche, il pêche, l'instant. Mais mes filles sont avec moi, bien sûr. Non, non, j'ai les trois en même temps. Un tyran domestique. Sauf que quand elles viennent au théâtre, je ne veux pas les avoir les trois en même temps, parce que j'ai trois critiques en même temps. Ah oui ? Et là, c'est... Ils sont durs ? Là, c'est... Ah, ben oui, parce que là, ça y va. Ah, ben, attends, bien sûr.